et salut à tous à 20 ans qu'on s'est pas vu normalement je devais pas tourner vidéo ce week end parce que ce que j'avais dit le week end dernier donc pour l'ouverture la grosse ouverture qu'on a fait de la boîte ninjago mais en fait je me suis trompé déjà parce que j'ai confondu en fait je pensais il restait une semaine de juillet et en fait non il restait deux donc il aura bien une vidéo aujourd'hui donc ce week end que je suis en train de tourner là en ce moment là ce moment même donc aujourd'hui je nous ai commandé quelques petits trucs donc normalement ça aurait dû être ouvert à la rentrée mais ce n'est pas grave du coup on a quoi on a ceci ça m'a coûté 2 euros du coup j'espère que ça sera intéressant voilà j'ai lu un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur voilà j'ai lu je ne sais absolument pas à quoi m'attendre je sais que ce sera des voitures formule 1 turbo à peu près j'ai acheté du coup le magazine où il y avait dark mode chez le magazine juste à côté voilà juste ici voilà donc magazine très sympa j'ai déjà le la bd qui est à l'intérieur c'est franchement assez assez sympa que dire de plus si ce n'est on a plein de colis avec plein de commandes du coup j'ai fait sur carte marquette j'en ai fait carte marquette j'en ai fait du coup quatre j'ai du mal avec le focus ok j'en ai fait quatre mais j'en ai reçu que trois pour l'instant la quatrième personne n'a pas encore envoyé donc j'espère que on aura ce qu'on a commandé j'ai aussi reçu la commande donc ninjago que j'avais commandé du coup entre certaines outre cartes et sur ce ben on va tout ouvrir j'ai mis mes ciseaux sur le côté ici on va pouvoir tous ouvrir on se retrouve tout de suite ok j'ai ouvert tous les colis je n'ai encore rien sorti comme ça on pourra voir si on a tous ce qu'il nous faut donc celui ci c'est pas un colis de cartes c'est une commande que j'avais faite normalement aurait dû être envoyé reçu du coup le week-end dernier mais c'est pas trop grave parce que du coup on a cette vidéo et on va quand même pouvoir se regarder ça on a j'ai à dire un ange c'est pas du tout un ange c'est un aigle merci un autre aigle avec ses ailes du coup qui sont ici on les voit donc un lion d'ailleurs à la base il ya un truc bleu ici dans la figurine mais il y en avait pas du coup sur le vendeur ne l'avait pas plutôt donc pour l'instant tout est en normes tout est en règle on va voir si les ailes tiennent donc là normalement ici on peut mettre les ailes donc il y a une aile et la deuxième donc là c'est la partie là la moins intéressante de la vidéo vous pouvez skype et je crois de 10 ou 20 secondes normalement ça devrait revenir sur des cartes ou sur le deuxième la deuxième lettre ok on remet ça comme ça parfait donc ça m'a l'air d'être en bon état donc je suis assez content voilà donc je pourrais mettre que comme quoi c'est arrivé que ça a été endommagé ou quoi alors je suis pas sûr que ça soit la tête du lion de base mais bon c'est pas trop grave non je sais pas que je suis pas sûr en fait je suis sûr que c'est pas la tête du lion de base mais bon ça ne fait rien voilà donc on a quatre figurines on a une autre enveloppe ici on va s'ouvrir alors est ce que c'est celle là oui c'est là c'est le j'aime parce que du coup j'ai reçu les timbres sur les enveloppes ils sont très stylés les timbres alors est ce qu'il ya un message là dedans c'est juste une feuille blanche c'est juste une feuille blanche parfait parfait parce que j'en aurais peut-être besoin ça s'ouvre par là ok donc on a reçu un lot de cartes yugio c'est parti alors on a le garçon excentrique en super rare la capitulation forcée en super rare d'ailleurs l'état il est pas mal en vrai l'état il est pas mal j'aurais des trucs blancs là mais c'est pas trop grave le médium des ténèbres qui est franchement une carte avec un effet incroyable voilà je vous laisse je vous laisse mettre pause c'est un effet vraiment sympa en plus il n'est pas trop compliqué à invoquer un syntoniseur ténèbres un non syntoniseur insecte ça devrait le faire cioche évolué donc ça c'est du dp 09 c'est pour ça que j'ai pris activation mode assaut du dp 09 prélèvement d'âme donc là normalement on a le full 7 prélèvement d'âme la pioche de défense en dp 0,8 qui a un effet qui peut être sympa je crois durant le calcul dommage du prochain tour de l'adversaire le dommage de combat qu'on va recevoir deviennent zéro et on pioche une carte voilà donc on va voir si ça était en norme avec ce qui était écrit ok donc apparemment tout est en ordre j'ai vérifié il ya toutes ces cartes là voilà donc la capturation forcée en plaid donc franchement en plaid dans cet état là je trouve que c'est pas mal donc là on va continuer voyons voir la suite donc là parmi tout ça je préfère quand même les trois cartes en super évidemment notamment le médium peut-être remettre ce truc là en histoire de pas les poser direct sur la table ensuite j'ai reçu ça c'est le lot ninjago voilà juste ici donc il était emballé j'ai enlevé l'emballage ok alors là on a la 246 qu'on a eu là dans la dernière vidéo la 241 qui nous manquait la 227 la 192 186 177 159 la 24 et la 188 qui était en bonus apparemment parce que c'était pas une carte que j'ai commandé ou alors il a fait une erreur mais bon je sais pas trop comment réagir donc là on va mettre la 24 qui est vraiment magnifique donc la nia en mode dragon d'eau ultra franchement j'aime bien l'effet qu'ils ont mis sur les bulles d'eau là ça fait vraiment très très beau ça rend super bien à l'image ok on va décaler ça on a ah oui ça c'est un truc alors ça c'est un booster que j'ai eu dans un magazine ah oui bah du coup c'était dans le magazine de la figurine qui est juste ici une dark mode et je l'ai ouvert parce que j'avais j'avais trop la femme d'attendre ouais désolé je l'ai ouvert c'est bon calme vous on n'a pas eu de platine mais c'est quand même si tu es ce qu'on a eu donc celui-là j'ai déjà en trois fois le général maximilien verse le vaisseau du chasseur de primes également le petit numéro 144 puzzle donc ça venait également avec une édition limitée obi-wan kenobi qui franchement rend assez bien et on finit avec les rivaux anakin skywalker et contes de coups qu'on avait déjà eu donc que dire que dire que dire voilà on va poser ça là il nous reste un lot que j'ai un lot j'ai acheté des cartes à l'unité et voici les cartes que j'ai acheté donc ça c'est la dernière expansion vidéo qui est sorti donc non il n'y aura pas de carte incroyable incroyable mais franchement c'est des cartes je les ai prises parce que parce que bon écoutez les avoir c'est vraiment bien alors tornade des esprits de la terre parce que vraiment les avoir dans leur version d'origine donc qui n'est pas l ds3 du coup qui est j'oublie leur nom je sais qu'ils viennent dans des grosses boîtes avec des boosters intégrés donc là il ya kusilu ils viennent soit en ultra soit en ultimate du coup ils sont assez cher à acheter je crois c'est du 25 euros minimum et si c'est un ultimate ça va beaucoup plus cher donc chaque couche à l'eau à karayua ou roux la petite araignée qui est magnifique désolé les arachnophones je suis pas arachnophob moi je vois une araignée je la butte asila piscou qui franchement en ultra elles auraient tout été en ultra ça aurait été magnifique on les verrait briller de mille feux donc comme dans la version d'origine celle là ils ont vraiment j'aime bien l'ultra qu'ils ont fait parce que vraiment ils lui ont donné un petit côté obscur et ça rend super bien sur la carte surtout que c'est un esprit de la terre immortelle donc c'est les cartes des des méchants on va dire de yugioh 5 10 et celle là en plus c'est bien qu'il est mis en ultra parce que c'est la carte de mon personnage préféré de yugioh 5 10 de carly des ténèbres en mode ténèbres plutôt baptisant des ténèbres et franchement je trouve que ça rend bien du coup je les ai pris voilà il ya aussi les deux autres donc que j'ai déjà c'est où ira kosharasca et je voulais son nom celui de kalin j'ai oublié son nom donc là c'est un autre lot donc celui là je crois qu'il m'a l'air assez lourd donc ouais ça c'est un lot yugioh aussi donc j'ai pris de l'eau yugioh enfin j'ai acheté de deux yugioh sur card market et un de pokémon donc celui là ça doit être du yugioh exactement déjà rien que ça c'est incroyable merci pour votre achat voilà sur card market incroyable incroyable mais regardez rien que ça au d'un au d'un les gars et pas n'importe quel au d'un on va voir ça tout de suite mais c'est pas n'importe quel au d'un pour moi il ya du scotch c'est bien le scotch j'aime bien moi aussi j'en mets quand je fais des envois et tout mais ça colle bien quoi alors on va peut-être commencer du coup par la fin parce que j'aurais pas enlevé au d'un alors que je peux à part et on va séparer ça en deux ok donc on a déjà une petite livre violette mot je ne sais pas du tout comment est-ce que ça s'appellerait j'ai même s'il a mis du scotch absolument partout pour bien sécuriser ça c'est des vendeurs que j'aime bien quand en fait j'aime bien quand c'est bien sécurisé j'espère que j'ai pas coupé la série ça se coupe la file avec un ciseau ou pas c'est une question que je me pose là j'espère que non parce que une sleeve ça coûte quand même 3 euros 3 euros c'est beaucoup enfin une sleeve un paquet de ce que je veux dire ok alors on commence avec numéro 74 mètres des lames donc de mago alors pourquoi parce que son effet il est superbe si vous pouvez le dire voilà il est super vie et magnifique mais pas que c'est aussi parce que c'est un numéro et je fais la collection des numéros altergeist marionnette marionnette air c'est en anglais voilà ça c'est des altergeist en anglais s'ils quittent ou ceci faudra que je me que je m'attends que je me mette un peu de temps pour pouvoir lire leurs effets voilà donc cela c'est le seul cas en français le multi imposer altergeist et on finit avec aux magnifiques sur le pluton l'exécuteur des enfers donc ça c'est une nouvelle carte qui est sortie pour l'archétype j'oublie leur nom il doit être écrit là agent c'est ça agent de la terre agent de mars etc donc là c'est pluton l'exécuteur des enfers donc de ghost from the past 2 la deuxième édition deuxième série je sais pas exactement comment vous le dites on continue deuxième petit paquet il ya quatre petits paquets à voir alors là on attaque déjà un peu plus du rétro donc peut-être qu'en fait j'aurais pu l'ouvrir à la fin ça aurait été beaucoup plus spectaculaire j'espère ne pas couper les cartes vraiment c'est vraiment super de tout protéger mais ok let's go déjà on voit un magnifique guerrier turbo et pas n'importe lequel c'est une carte enfin c'est une sleeve planche waouh j'ai flippé c'était juste du papier j'ai cru que j'avais coupé un bout de carte j'ai flippé guerrier turbo du coup en dp 08 donc dans le deck de you say le premier deck donc de 2008 je crois c'est pour ça que c'est le 08 voilà donc qui est magnifique qui va dans ma collection parce que justement je n'avais pas le guerrier turbo la porte supplémentaire donc avec un effet plutôt stylé donc je l'ai pris en deux fois apparemment voilà donc let's go le virus de choc tribal qui a un effet plutôt sympa voilà donc en photo une choc wave le loki seigneur des assises des as des assassins gardez en star foil donc de sp 14 ok on va remettre ça par dessus on continue encore deux petits deux petits paquets on va essayer de rien d'abîmer ok peut-être ok ok c'est bon j'ai réussi à l'ouvrir let's go alors on a odin dieu des as en star foil donc de sp 14 ouais du coup en fait je l'ai pris juste au parce qu'il est en star foil et c'est dommage parce qu'il avait pas tort j'aurais aimé prendre les trois les trois d'un coup là en sp 14 star foil c'est magnifique on continue avec un pro glion donc celle là c'est de d'édition l o d 2 je sais plus c'est quoi exactement cette édition là j'en ai pas eu une seule de l o d 2 du coup c'est la première que j'ai le petit typhon évidemment évidemment de d'ude c'est à dire de duel j'ai oublié duel destiné je crois let's go apocry apocryph interdite donc celle là ça permet vous voyez les effets de toute façon vous pouvez mettre pause vent perdu également de djude dueliste j'ai oublié leur nom en plus attend je confonds avec du po j'allais dire en plus c'est l'image qui est là mais pas du tout on finit avec le dernier qui est juste ici donc celui là on va on va peut-être l'ouvrir comme ça ici voilà par là il ya une petite fente donc c'est des cartes qui vont pas coûter trop cher j'ai parce qu'il ya les vendeurs pro ils les vendent à je crois allez on va dire 25 peut-être 50 centimes peut-être un euro des fois et du coup là je vois en bas il y avait un type il les vendait de 10 centimes j'étais là je me suis dit bon bah let's go si je peux payer moins cher pour avoir la même carte pourquoi pas pourquoi pas moi je suis comme ça je suis un peu un rat on peut dire mais disons que j'ai pas assez d'argent en ligne pour le faire en espèces j'aurais pu le faire tu vois payer 25 centimes ça me dérange pas comme j'ai fait d'ailleurs pour les esprits de la terre immortelle hacheur masqué donc celle là je les prix déjà c'est du gx03 mais je l'ai pris parce que son effet je trouve très drôle cette carte détruire monstre d'adversaire il a 100 d'attaquant la sonde attaque je sais pas trop comment il va faire infliger demi point de dégâts à l'adversaire donc c'est un effet vraiment très fort pour une carte vraiment qui m'a l'air pas si forte voilà donc par contre l'effet super ça rend bien sur cette carte donc faudra que je check un petit peu comment certains certaines personnes j'ai vu qu'ils ont fait des déclistes avec ce personnage faudra que je regarde un peu comment ils ont fait pour activer cet effet piège des ténèbres qui est une carte vraiment sympa donc donc l'extension tdgs là on a du soc la chaîne de paralysie qui va coûter je crois assez cher en fait en une chaîne de paralysie en soc ça coûte un petit peu quand même et le robot guerrier en dp 08 qui est vraiment du coup une carte magnifique que moi je crois que j'ai dans cette extension là ah non je l'ai en 5 ds 1 du coup c'est bien de l'avoir en dp 08 comme ça ça compète mon deck donc là je vais vérifier que toutes les cartes sont en règle enfin que toutes les cartes sont arrivés par rapport à la commande on se trouve tout de suite ok super et ben apparemment toutes les cartes sont arrivés voilà on peut voir les prix également donc je pense que ça va pas intéresser grand monde mais au moins c'est sympa à regarder c'était pas trop cher du coup peut-être qu'il y aura des cartes qui vous intéressent si ce vendeur moi j'en ai pas pris plus parce que bon voilà mais il ya encore pas mal de cartes intéressantes du coup voilà donc n'hésitez pas à aller dans sa boutique card market si oui il ya des cartes qui vous intéressent vous verrez c'est pas trop cher alors maintenant on finit avec du coup on va finir en beauté avec des cartes on n'a pas encore vu pour l'instant donc là c'est j'ai acheté ça c'est j'arrive même plus à parler j'ai acheté ça chez un vendeur donc card market auprès duquel j'avais déjà fait une commande donc dans la dernière vidéo card market donc c'est over card chez over card que j'ai commandé ça va déjà on voit déjà que ça commence bien avec un petit régime gas et pas n'importe lequel pas n'importe quel régime gas régime gas au régime gas moi j'ai toujours dit régime parce que ça fait régime drago régime rock et c'est vrai j'ai ça n'en dit pas qu'ils aïs tu vois bref du coup je me veux bien sur un truc pas ou quoi alors j'ai décalé un petit peu c'est dans le champ c'est pas c'est pas très beau donc j'ai trois paquets ici donc déjà on peut voir mis 10 bulles grotta de mort donc là on peut voir les extensions ici donc là il ya du indomptable là il ya du merveille secrète je crois donc ouais merveille secrète et là c'est du éveil des légendes donc on va finir avec ce paquet parce qu'il ya un petit point bleu un vert un petit point vert du coup je me dis peut-être que c'est là qu'il ya des cartes vraiment ouf je me dis peut-être que c'est un signal en mode c'est ici qu'elle est meilleure carte je me dis ça ou alors ça veut dire c'est là qu'il ya les cartes en meilleur état donc mis 10 bulles donc qui a un petit peu vieilli on peut dire avec le temps donc la carte voilà donc j'ai pris essentiellement des cartes que je n'avais pas donc mis 10 bulles mou fouette qui au kia c'est un petit kick lee en fois de gelé pris fois deux putain je suis grave con j'ai pris fois deux donc peut-être une erreur du coup je vais en mettre une de côté on sait jamais capoeira un petit kabuto en aube majestueuse un petit dinavolt en aube majestueuse et un axoloto axoloto c'est pas axolot non axoloto je confonds avec l'animal réel du coup axoloto du coup en orde gold sous le silver as h g s l je crois ou alors le l c'était avant le s j'ai oublié littéralement j'ai dit le mot complet mais j'arrive pas à le remettre en acronyme anagramme j'ai toujours oublié le mot grotta de mort du coup en merveille secrète le petit karmache qui fait plaisir regardez le petit frozen là magnifique quand et ça se sent toucher ah ouais ça se sent toucher donc dans j'ai oublié merveille secrète je confonds peut-être les extensions à trésor perdu c'est ça je crois c'est trésor perdu un truc avec un trésor coccyc lac donc que je n'avais pas donc tout je veux dire que je n'avais pas mais toutes les quartiers je les ai pas en fait carabaf un petit cacturne qui est magnifique en plus d'ailleurs le cacturne magnifique teddy orsa je sais qu'il ya des cartes que j'avais sûrement mais que j'ai repris mais que j'ai pris en une autre fois une autre fois que j'ai pris encore parce que en fait le soit l'artwork soit le dessinateur l'illustrateur je ne sais jamais comment le dire continue on termine avec un fougueur et ben c'est un artiste qui me plaît ou une artiste qui me plaît ça dépend de votre team régie gigas vers ou en plus sans la slive là elle est magnifique voilà comment c'est bien dessiné c'est qu'ils signent ça c'est ça et tôt ok ça et tout ça et tout il y avait un ouf il y avait un ouf c'est ça ça fait ouf ok ça va coûter je crois un euro 50 ça va coûter un euro 50 donc c'est bien lucario qui m'a coûté un euro environ donc de impact des destins donc celle là c'est une carte que j'avais eu en anglais donc je suis content de la récupérer en français le brouhabam qui est magnifique le zarbi z le zarbi x ouais j'ai essayé de compléter tout la tout l'alphabet le zarbi r le zarbi a on continue avec un petit voltali en indomptable je croyais l'avoir pris en rivers je suis pas sûr tant accruel et rose abyss voilà donc que des cartes en fait ça c'est pas forcément des cartes qui coûte cher bon c'était du 20 centimes la carte chez overcard évidemment mais bon en vrai là pour toute la quantité vu le prix que j'ai payé je pense que je suis assez content on va voir ça tout de suite ok nous revoilà donc après vérification toutes les cartes sont bien arrivés donc voilà toutes les cartes sont ici donc j'ai pas les bien prêts en x2 kikli donc c'est my bad évidemment tout le monde fait des erreurs surtout moi je vais peut-être mettre régigas tout devant voilà il est magnifique hop là voilà j'ai fallu mettre sur du scotch ça aurait été horrible enlevé donc là voilà ça voilà le prix des cartes environ que ça m'a coûté là voilà fois 10 le kikli à 10 centimes voilà donc il ya du 10 il ya du 30 il ya du 15 il ya un peu de tout généralement ça tourne autour du 10 et du 20 donc attendez j'ai vu un gros chiffre passer un euro 30 fois le riche il gas le lucario je crois qu'il était tout en haut 10 centimes 1 centime ça va pas coûter trop cher je crois au total ma commande j'ai dû la payer c'est d'être créé par là je prends 10 euros 39 voilà ça va coûter 10 39 on dit que le lucario est à la fin 50 centimes le lucario voilà donc je suis assez content voilà je sais pas ce que vous en pensez au vu de l'état déjà le régigas il est en état bon on va dire c'est pour ça qu'il était à 1,50 mais en vrai mis à part le petit coin là haut là on a un petit peu de blanchi mais en vrai il est en super bon état pour l'époque je trouve voilà vous me direz ce que vous en pensez voilà donc c'était à mais attendez c'est pas fini j'ai oublié je le vois plus dans l'écran du coup j'ai oublié il est ici le petit paquet on va se l'ouvrir à la fin du coup parce que évidemment il y en aura plein qui seront partis entre les deux donc voilà ceux qui veulent partir parce que c'est la queue pour du au niveau du pokémon vous pouvez y aller et ceux qui veulent découvrir avec moi ce qu'il y a à l'intérieur let's go alors qui a t-il à l'intérieur déjà je sais même pas c'est dans quel sens peut-être qu'on va tomber direct sur la carte qui brille alors je ne sais absolument pas qui est cet homme carlos sens 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 je sais pas comment ça dit c'est un espagnol là on a un j'oubliais ce que le pays c'est la finlande merci bottas la texture des cartes à les différentes des des paninis là on a sébastien vettel je ne sais absolument pas c'est live action aucune idée de ce que ça veut dire on a un autre live action lewis hamilton ça ça me dit un truc ce nom ce nom me dit quelque chose je sais pas pourquoi mais ça me dit quelque chose on a just capitaux c'est un allemand c'est le team principal voilà c'est la team principale peut-être le manager entre comme ça peut-être c'est un coureur je ne sais pas je comprends pas du tout ce que ça veut dire l'epic moment donc là on a max un pays bas un hollandais on continue avec un japonais donc yukitsu no da allez on a des cartes qui brillent on a des cartes qui brille ça c'est bien ça alors qu'est ce qu'on a une superstar sergio perez donc ça son nom dit quelque chose c'est un mexicain ok la texture a encore changé sur la façade il ya un petit peu de de grisonnant on va dire le grand prix booster ça doit être trop bien ça comme nom pour pour faire une ouverture de booster le grand prix booster ça sent trop bien on va l'utiliser un jour je vais mettre un titre un jour avec grand prix booster ce sera le prochain giveaway donc là on arrive à 70 disons si on arrive à 100 je fais un grand prix booster et on s'ouvre ça on s'ouvre et je vous offre des boosters du coup yukitsu no da voilà donc c'est un mexicain il ya le drapeau du mexique il a écrit mexico 2021 et on finit avec une superstar lewis hamilton je sais que son nom dit quelque chose mais je sais toujours pas qui c'est qui est tu lewis hamilton voilà donc une carte plutôt sympa c'est la numéro 301 donc je ne sais absolument pas combien de cartes il ya plus que 301 cartes mais c'est une carte superstar différente alors attendez on va jeter un petit coup d'oeil rapidement ici donc il ya des arcs en ciel 32 cartes arc en ciel 28 cartes et se limiter à collectionner une carte par présentoir qu'est ce que c'est une nation limité ça ou est ce que c'est arc en ciel ça n'a pas l'air très arc en ciel c'est quoi arc en ciel pour rien du tout il écrit les normales les brillantes donc ça ça doit être les brillantes normal voilà deux par paquet voilà deux par deux dans un paquet oui donc il y en a deux ouais ok pour extrêmement compliqué à comprendre ce truc et 32 brillante arc en ciel alors à votre avis alors ceux qui savent ce qu'on a déjà ouvert plein dites moi si ça c'est une c'est quoi édition limité ou alors c'est une arc en ciel je pense que c'est peut-être une arc en ciel alors j'en ai aucune idée donc c'est un premier ouverteur de ce truc là voilà donc moi je sais pas moi j'aime bien juste acheter des trucs pour collectionner voire au moins une fois le produit le visage pour une fois le pro le visage du produit plutôt ça se dit mieux comme ça j'espère sur ce que ça vous a plu voilà donc on a fait un peu de tout un peu du rio un peu de ninjago un peu de pokémon un peu de turbo attacks voilà et ben sur ce tiens tout le monde n'hésitez pas à faire ce que vous savez faire le mieux c'est à dire liker partager et dire en commentaire ça vous a plu et sur ce ciao ciao C'est parti.